Pour parler du sujet du jour, le sujet qui s'adresse aux artistes africains qui ne rentrent pas des tournées des pays occidentaux malgré l'expiration de leur visa. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ce n'est pas à faute de moyens qu'ils restent en Europe ou parce qu'ils ont pris goût à la vie de là-bas. Étant en Europe, on peut exercer d'autres métiers, mais il faut toujours rester artiste dans la tête. Étant là-bas, vous pouvez faire des albums pour faire la promo ou on peut kiffer ici. Ce n'est pas normal parce que je pense qu'ils ont débuté dans leur pays. Et tout compte fait, ils doivent revenir dans leur pays pour montrer au moins les savoir-faire. Et rester à l'Occident, ce n'est pas une bonne chose. Ils peuvent revenir pour venir montrer au moins leur talent, nous faire savoir ce qu'ils ont dans leur ventre. Les artistes, ils restent en Europe. Non, ce n'est pas là-bas que la promo se trouve. La promo se trouve en Côte d'Ivoire. Tu restes là-bas, c'est fermé. Viens en Côte d'Ivoire, tu as fait ta promo. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. C'est ça qu'on appelle un artiste. Je dis non, il faut rentrer. Il faut rentrer parce que quand vous faites ça, pour des artistes assez sérieux qui voudraient bien faire une bonne carrière, souvent on refuse leur visa parce qu'il y a d'autres qui sont partis, qui ne sont plus revenus. Je dis qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si vous cherchez l'Erdorado, même en Côte d'Ivoire, l'Erdorado ne se trouve pas partout en Afrique. 22, 42, 54. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant et donner votre opinion sur le sujet. Ces artistes qui ne rentrent plus jamais des tournées européennes et des tournées américaines malgré l'inspiration du visa. Pour en parler, Bidefait, déjà là, vous l'avez déjà vu. Au même amphi qui est compteur, qui est allé, qui est revenu. Qui est allé encore, qui est revenu et qui a même parfois plus envie de partir. Oumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Non mais en fait, moi, ce n'est pas parce que je suis allé, je suis revenu. C'est parce que je suis allé là-bas tout jeune. Je suis allé au lycée. Donc après le lycée, la fac, et là, m'a pris un coup de route. J'ai fait ma vie là-bas. Bien au contraire, je venais ici en vacances en tant qu'artiste jusqu'à ce qu'un jour j'ai décidé, bon, d'apporter mon expertise à mon pays. Mais sinon, je n'ai pas fait le yo-yo à l'avenir. D'accord. Alors, Claudicia a confirmé que vous avez une renommée sur place là-bas. Voilà. Et ça, on a noté ça. Exact. Bien effet, est-ce qu'on peut trouver une explication à ce tact-là ? Qu'est-ce qui provoque ça ? Parce que personne ne veut se condamner, parce que ce n'est pas toujours facile là-bas. Oui, mais je ne trouve pas d'explication ni d'excuse à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que s'ils partent en Europe, c'est-à-dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure qui encadre bien l'art. Mais donc, ils partent dans des pays où il y a au moins des structures qui existent. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne font plus de l'art, ils ne partent plus l'art. Ils font du gardiennage, ils deviennent des gardiens de maison, avec des gardes-chiens. Donc, ils quittent carrément le boulot. Donc, moi, j'estime que ce ne sont pas des artistes, c'est des gens qui, en Côte d'Ivoire, cherchent du travail, et qui n'ont pas pu avoir ce travail là, et qui sont partis chercher du travail en France. Et comme ici, pour avoir un visa, c'est difficile. Donc, ils vont dans un studio, ils sortent un CD, ils se font passer pour un artiste, ils vont à l'ambassade, ils lui donnent un visa et ils partent arrivés, ils cherchent son travail et ils travaillent. Mais ce ne sont pas des artistes en tant que tel. Est-ce que c'est de leur faute, Aubin ? Est-ce que c'est de leur faute ces gars qui « calent » ? Nous allons recadrer vraiment le sujet. Il faut savoir que ceux qui partent, qui ne reviennent pas, il y a ceux que BDF a évoqué qui sont des pseudo-artistes. Ce n'est même pas ceux-là dont on parle. Ce qui est grave là-dedans, ce sont des artistes compétents qui partent avec une équipe d'artistes compétents, un organisateur compétent. Et arrivé là-bas, je vais vous expliquer pourquoi ces artistes ne reviennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de rester, mais non. Au début de notre émission, nous n'avons parlé pas cette fois-ci, nous avons déjà parlé des causes de tous les faussoyeurs des arts et de la culture. Et j'avais dit que le secteur lui-même est faussoyeur. En quoi un organisateur a un contrat avec des artistes renommés, ils arrivent en France. Or, il se trouve que là-bas, les choses sont bien structurées. L'organisateur a un cachet qu'on appelle un contrat de cession. Le contrat de cession englobe tous les frais inhérents à votre manifestation. C'est-à-dire le cachet lui-même, les frais de séjour, on paye cela à l'organisateur. Or, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle les défraiements d'un côté et puis le cachet de l'autre. L'organisateur véreux africain, je prends le cas de l'ivoirien que je connais, arrive là-bas, on lui donne ces deux types de sommes. Le cachet et le défraiement. Or, il se trouve que le défraiement est aussi important. Le défraiement, prenons la somme minimale aujourd'hui en France de 50 euros. C'est-à-dire qu'avec les 50 euros par jour, c'est ce qu'on va payer à l'organisateur pour ses artistes. Il se trouve, malheureusement, oui, que l'organisateur va se contenter de donner à l'artiste les 50 euros, c'est le défraiement, parce qu'ici, qui touche 50 000 francs par jour ? Et quand l'artiste a cela, bon, entre-temps, il est content. Mais il se trouve qu'après sa prestation, il a bien presté, il va rencontrer des gens, des jeunes filles, des amis, qui vont l'inviter et qui vont lui dire comment les choses fonctionnent ici. Ah bon ? On vous donne seulement 50 000 francs ? Mais non, 50 000 francs, ce n'est pas caché, c'est le défraiement. Bon, ne vous en faites pas, vous êtes un bon percussionniste. Chez moi, j'ai un centre, je peux vous engager, vous allez donner des cours, vous allez faire des prestations. Mais attends, pourquoi vous dites qu'il revienne encore ? Alors, la solution que moi je propose dans les ambassades pour avoir le visa, quand un organisateur part demander un visa pour ses artistes, eh bien, il faudrait qu'il montre le contrat, et dans le contrat, combien il va payer ses artistes. Et quand les artistes viendront prendre leur visa, eux aussi, ils vont leur dire, bon, vous partez, effectivement, voici ce que vous allez toucher. Parce que, le plus souvent, les organisateurs ne communiquent pas le contenu aux artistes. Pas du tout, le contenu du contrat, d'accord. Et arriver là-bas, ça pose problème. J'en ai rencontré à Amsterdam, j'en ai rencontré à Rotterdam, j'en ai rencontré au Canada, et qui me parlent de leurs difficultés. Je ne vais pas vous citer le nom de ceux qui fonctionnent comme ça, mais c'est un véritable chaos. D'accord. Comment si, M. Jibé est au standard, il est au 2242 54. Jibé, bonjour, bienvenue. M. Jibé, on n'a pas le retour de Jibé, on n'a pas son retour. Alors, Guinefère, donc, finalement, l'artiste n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on lui offre de quoi développer son art, de quoi développer sa carrière. Ils se sont floués, donc, en réaction, ils optent pour cette solution qu'on lui donne. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'année, ça fait partie de tout ce qui pousse un artiste à rester en Europe. C'est vrai. Mais je te dis, il y a des gens uniquement qui prennent ici. D'abord, mais des faux contrats. Par exemple, des faux contrats, juste par exemple, un visa, une invitation, une invitation d'hôtel, et puis ça va à l'ambassade, il fait une attestation d'assurance, là, il va à l'ambassade, il lui donne un visa d'une semaine et il va, il cale. Il cale. Et il y en a plein comme ça. Et il y a plein même par rapport à ce qu'a dit l'année. L'année a parlé de manière professionnelle, ceux qui font de l'art, qui ont envie de faire de l'art et qui y restent. Mais pendant ce temps, quand tu vois des gens qui n'ont pas envie de faire l'art, mais qui partent à Paris pour se chercher, ils sont pleins. Moi, la deuxième fois que je suis parti, j'ai vu plein qui, en fait, ne font rien, ne font pas de l'art là-bas, mais travaillent. D'autres sont des gardiens, d'autres sont des agents de sécurité d'incendie, d'autres font vraiment d'autres choses que l'art. Et du coup, ça tue l'art. Donc, j'ai eu l'impression que l'aventure à l'Europe tue un peu les artistes ivoiriens et parce qu'aujourd'hui, ils ne nous apportent plus rien. Ce n'est plus le temps des oucastros, des temps qu'ils étaient en Europe. Et chaque vacan, nous envoyons des confis par exemple, nous envoyons souvent des créations. Mais aujourd'hui, nous n'en gagnons plus, on n'en voit même plus. En retour, on a commencé à retrouver M. Nyang. Nyang est avec nous au 2242-54. Bonjour Nyang. Bonjour Ahmed. Merci d'être avec nous. Votre retour est faible, mais on va faire avec. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène aujourd'hui qui fait que les artistes, lorsqu'ils partent en tournée par exemple, certains désirent rester sur place malgré l'inspiration du visage ? Oui, ça, ce n'est pas tout à fait compliqué. Ce n'est pas... C'est pas... C'est quoi qu'on traîne ? Nous avons un problème encore, je vois ici, où la piraterie fait son rage. Personne ne s'occupe de ça. Un artiste ici qui chante, et comment on appelle ça, il reçoit quoi ? Google ne les reconnaît pas, mais je ne peux pas que les enfants. Vous comprenez ? Et puis ici, le gouvernement n'a jamais fait d'effort pour essayer d'emprunter un peu la voie de l'Internet. Les enfants, les jeunes de maintenant téléchargement les mots sociaux Internet, qu'est-ce que l'État a fait ? Pour protéger un peu... L'artiste à faire une vie. Vous comprenez ? Un artiste, on dit un artiste, vous le voyez, il se promène à la vie. Ouais, je vous mange d'abord dans les états-là. Il pleure, il est le coup, 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 il est le coup. Il est le coup, il est le coup, il est le coup. les enfants piratés. Quand vous battez quelque chose à Oja, qu'on a initié à Kumansi, c'est des morceaux, des pauvres d'actifs qui sont piratés. Donc quand l'enfant se retrouve en Europe, il y a une proposition plus automatiquement à sa tête. Voilà, merci. Il se trouve dans sa tête sur un territoire qui va lui permettre d'aller un peu plus vite et aussi d'aller dans le sens du développement de son art et de ses activités. Alors lui, il parlait tout à l'heure de piraterie au même affaire. Il parlait aussi du fait que le terrain ne soit pas du tout assainé ici. Donc à la base, à l'origine, la faute n'est pas aux artistes. C'est ce qu'on peut dire. Oui, mais c'est ce que j'avais développé au départ. J'avais dit que les responsables étaient au nombre de l'État, du secteur, c'est les artistes, les organisateurs et puis le public. Donc à l'intérieur des organisateurs dont on parlait tout à l'heure, et qu'est-ce qu'ils font les organisateurs vers eux ? Sachant que les artistes vont potentiellement fuir, à l'heure d'arrivée, ils arrachent les passeports des artistes pour ne plus qu'ils partent. Mais ils se mettent le doigt dans l'œil puisque quand on leur confisque leur passeport, ils partent quand même parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été floués. Alors moi, je ne vous comprends pas comment. Je vais aller travailler et le fruit de mon travail ne sera pas rémunéré et à côté, on me propose mieux. C'est dommage. C'est dommage qu'au niveau des ambassades, ça crée des problèmes. On aimerait avoir des visas. Mais moi, je pense que pour bien mettre les choses, puisqu'on sait d'où vient le problème, on peut à la source aussi trouver la solution. Et vous avez vos solutions, certainement le mercredi prochain. Direction Gabon. On retrouve M. Richard. Richard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous appelez de quelle ville du Gabon ? Oui, de Franceville. Très bien, Franceville. J'ai entendu moyennement, faiblement. D'accord. On vous écoute, M. Richard. On vous écoute. Oui, allô ? M. Richard. Est-ce qu'au Gabon aussi, le phénomène existe des artistes qui partent en tournée et qui ne reviennent plus au Gabon ? Des artistes gabonais ? Pratiquement au Gabon, ça n'existe plus des choses comme ça. Alors, est-ce que vous avez une explication à ça, lorsque ça se fait dans certaines contrées autour de vous ? L'explication, est-ce qu'elle est la même que celle qu'on a en Côte d'Ivoire, par exemple ? Bon, malheureusement, elle est partie. Oui. Oui. La première conséquence, il vient de la toucher tout de suite, M. Oubé Maffei, c'est que ça va durcir le passage pour d'autres artistes qui ne seraient pas dans l'intention de ne pas revenir, par exemple. Ça va durcir les conditions de l'obtention du visa. Le visa, oui. Ça s'agit sur nous tous, sur tout le monde. Et ce qu'il a dit en parlant des organisateurs qui ne sont pas bien, qui sont en Europe, c'est vrai. Moi, j'ai tout à l'heure, ils ont montré un jeune qui est aussi resté à Paris, là, il est surchoc. Mais j'ai dit qu'une année, ils sont partis avec un organisateur, lui, Aïfadalde, ils ont dormi dehors, dès qu'ils sont descendus à Paris, ils n'ont vu personne. Ils ont dormi dehors, ils ont oublié d'aller se chercher chez des camarades. Ce n'est pas bien. Moi, c'est pour cela que j'ai toujours eu peur d'aller à France pour aller me faire ridiculiser devant, avec un organisateur de spectacle que je ne connais même pas, aller me faire dormir quelque part sur la route. Dieu merci, j'ai été dans des conditions officielles. Mais ce que l'année a dit, ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que l'ambassade doit faire ? Et aujourd'hui, quand tu prends l'ambassade, on te demande d'avoir une attestation de travail, de travail, qu'on délivre à la préfecture de Paris. Mais les gars contournent cela et pour contourner, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent non, c'est dans le cadre d'échange culturel. Une fois qu'on dit échange culturel, ça veut dire que tu pars travailler, on ne va plus te payer. Et donc, les gars, ils contournent ça. Ils contournent ça carrément. Et ça pèse beaucoup sur des artistes qui sont en Côte d'Ivoire, des autres artistes qui ont bien envie d'aller en Europe. C'est-à-dire apprendre à côtoyer des gens qui sont là-bas, avoir leur espérance pour travailler ici. Nous avons tous mis sur la même panier, on ne sait pas comment faire. Et nous en subissons tous. Destination Tchad, bien avant de passer sur Internet, Destination Tchad, on retrouve M. Tchama. M. Tchama, vous nous entendez ? Oui, je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Tchad aussi, le phénomène en frappe. Oui, tout à fait, parce que moi, je suis aussi artiste. Oui, je disais que je suis aussi artiste. Je suis allé à l'Occident plusieurs fois au survenu. Mais ce n'est pas une solution. Parce que, imaginez, quand vous allez à l'Occident et que vous êtes un chanteur, il y a mille chanteurs, plus que vous. La meilleure manière, c'est d'aller partager votre expérience avec les autres, gagner l'expérience aussi des autres et rentrer en Afrique pour pouvoir mettre cette expérience au profit des autres artistes. Et c'est ça la meilleure manière de faire. Mais aller rester là-bas, c'est une galère. Moi, je suis en train de suivre votre émission, je suis vos deux invités. Mais par rapport à ce que l'un des invités a dit, je ne suis pas tellement d'avis parce que vous savez, lorsque vous arrivez en Europe, on vous promet des choses au début. Un an après, on vous lâche. Un an après, on vous lâche. C'est la galère qui va commencer. À un moment, vous aurez honte de revenir chez vous parce que vos petits frères que vous avez nés dans ces pays sont tellement avancées. Et ça devient maintenant incomplet. Ah d'accord. Lorsqu'on... Je vous conseille que j'aurais donné à tous les artistes. Allez, allez en Occident, allez aux Etats-Unis, dans le terrain pour revenir au pays. D'accord. Il faut revenir. Merci beaucoup. Et c'est votre cas. Merci. Bien sûr. Ceux qui nous suivent avec vous, au Tchad, vous appelez de quelle ville? Gamena. Gamena, la capitale. Merci. Merci beaucoup, Aubin. Il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Non, l'explication est claire. Mais je trouve que même lorsqu'on vous met dans un centre comme formateur et autre, la lune de miel ne dure pas. Non, mais ça ne peut pas durer puisque là-bas, les choses sont bien structurées. L'heure, c'est l'heure. Le temps imparti à votre formation est bien déterminé avant votre départ. Si c'est pour six mois, vous faites six mois, vous revenez. Si c'est pour une tournée de spectacle qui va faire un mois, vous le faites et vous revenez. Alors, le problème, pour que tout marche bien, faudrait-il encore qu'ici, vous ayez les structures pour que, à votre retour, vous puissiez continuer de travailler. C'est tellement intéressant d'aller gagner ces sous là-bas, revenir les dépenser ici, puisque quand vous arrivez ici, le pouvoir d'achat que vous allez avoir est élevé. Donc, automatiquement, il est mieux d'aller et de revenir. Mais malheureusement, quand vous revenez aussi, les structures ne sont pas là. Donc, je pense que nous allons pouvoir aussi travailler en adéquation avec le système occidental, de telle sorte qu'on mette les choses en place. Comme je vous l'ai dit, les solutions vont bientôt venir. On les met en place. Et les artistes qui ont la chance d'aller avoir un contrat là-bas, une fois que vous avez un spectacle, un spectacle à combien au minimum ? Vous avez un 500 euros, 500 euros au minimum. Si vous en avez 10 dans une tournée, 5000 euros, vous revenez. Avec 5000 euros, sincèrement, vous pouvez déjà commencer à faire une petite affaire et puis continuer à faire votre travail. Mais il vaut mieux, sincèrement, aller et revenir. Ça, on est d'accord. Établir la confiance, raffermir cette confiance-là. Et puis… Et justement, quand vous avez pu revenir, quand vous avez pu revenir, il est encore plus facile pour vous d'avoir le prochain visa et les autres visas, puisque vous êtes identifié là-bas comme un réel professionnel. Merci beaucoup. Sur la toile, Fatou Koulibaly, après la réclame. Il y a nombreux à réagir à ce sujet qui vous intéresse. On rappelle que vous tendez vers les 10 000 abonnés par rapport à la page officielle de l'émission. Et cela nous réconforte. Monsieur Christophe Kibibi, c'est à cause de la pauvreté, que l'artiste cale ou reste en Europe parce que la piraterie bat son plein sur le continent africain. Edwige Kouadio, personnellement, je crois que c'est à cause de la pauvreté et la piraterie junior Kouadio. Les artistes ont leur raison parce qu'ils ne sont pas bien gérés dans le pays d'origine. Par exemple, le rap ivoire, nous, on n'est pas reconnu en tant que tel. Mathieu Bocat, il vous demande de mettre la… de mettre la pression parce que dès qu'un artiste fait un son, il se retrouve en Europe et il ne trouve pas ça intéressant. Monsieur Mathieu Bocat. Kofi Daniel, c'est à cause de la pauvreté qui règne dans les pays africains et surtout la piraterie qui appauvrit les artistes africains. Abbas Kamagate, cela n'est un secret pour personne en Afrique, l'artiste ne vit pas de son art. Un artiste est une personne comme tout autre et aspire au bonheur. Donc, une fois en Occident, il préfère rester. Il y a une part de vérité dedans, il y a de faire. Diabaté Mariam, certaines personnes deviennent artistes parce que ceux-ci gagnent facilement le visa. Arrivés en Europe, ils deviennent des yossers, comme vous l'avez dit tout de suite. Donc, vous êtes nombreux, on ne pourra pas prendre tout le monde. Estimé de Dieu, Bénédiction, Hanno, la musique est juste un moyen pour eux de partir en Europe. Josué Yapo, ici, trop de piraterie, l'artiste ne vit pas de son art. Kaiman Root, moi, je pense que certains aventuriers ont trouvé un raccourci en se faisant appeler artistes dès le premier départ sur l'Europe. Ils abandonnent ce par quoi ils sont arrivés là-bas et, bon, c'est la galère. Arnaud Kwame, pour moi, tout cela arrive à cause de la piraterie intensive dans les pays africains. Bref, Christian Petit-Héros, All Star Iriebi, Marc Loukouya, Mohamed Saïd Zango, Lua Moussa, très nombreux vous êtes, et cette page nous est utile. Oubin, je pense que c'est de deux côtés. Oui, c'est de deux côtés. Puis, tout se résume à quoi ? À dire tout simplement que c'est la pauvreté. Donc, la lutte contre la pauvreté dans le secteur des âges et de la culture est imminente. Et, de part et d'autre, il faut reconnaître qu'on est tous responsables. Maintenant, une fois qu'on est responsable, qu'on connaît d'où vient le mal, on cherche les solutions. Mais en Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit une fois, les solutions sont dans les placards. C'est la pitabilité qui manque. Or, vous y travaillez depuis très longtemps et je pense que ça, c'est à appuyer, mais de faire. Il faut toujours mettre une couche pour que ça ne soit pas traité comme un, 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 je veux dire, un problème de seconde zone. c'est un réel problème. Les artistes ont besoin d'un paysage assaini. Assaini. Est-ce que des gens qui nous dirigent, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'assainir cela ? Lui, par exemple, il a des idées à mettre en place, mais il faudrait qu'on l'écoute d'abord. On ne l'écoute pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Les autres qui sont là, chacun pense tout au long à lui-même. Aujourd'hui, tu vois, l'artiste est abandonné à lui-même. Il n'a pas de structure. Dites-moi, depuis que le gouvernement s'est réuni, s'il y a eu un jour un communiqué après sur un conseil des ministres pour dire voilà ce qu'on a pu faire pour les artistes. Il n'en a pas du tout. Et donc, c'est une question. Il faudrait que le chef d'État réussisse à comprendre un peu les artistes. Mais ce sera difficile pour lui, d'autant plus que le conseiller, son propre conseiller de la culture, c'est un conseiller d'anglais. Donc, il n'est pas de ce milieu. Ça commence à s'étendre à d'autres secteurs d'activité. C'est pas rare de voir des athlètes, je veux dire, des sportifs même, ne plus revenir. pour défendre le drapeau de leur pays. Donc, il y a urgence. Il faut absolument que quelque chose soit fait au lieu de s'attaquer déjà à l'effet. L'effet, c'est de rester et ne plus revenir. La cause existe et elle est connue. Il faut assainir le milieu. Il faut assainir le milieu. Et c'est pour cela que je dis, oui, à la rentrée, je vais lancer l'opération sur le thème de « il faut quitter dans ça ». Et quand je dis « il faut quitter dans ça », je te rejoins, l'État doit quitter dans ça. Que fait l'État ? Comme il est passif et qu'il regarde, parce qu'il a d'autres priorités, il faut quitter dans ça. Maintenant, nous, les artistes, nous qui sommes dans ce secteur, nous devons aussi quitter dans ça par notre comportement, par notre façon de faire et par des propositions que nous devons faire, mener à l'État pour dire « bon, maintenant, peut-être qu'on n'est pas le temps de réfléchir pour nous, nous on a réfléchi, voici qu'on propose. Si à ce moment-là, ils ne répondent pas, là, on pourra les condamner à 100%. » Donc pour l'instant, les torts sont partagés. Il faut quitter dans ça pour le public. Le public aussi doit quitter dans ça pour éviter d'aller acheter les CD pirates, parce que tout le monde en parle, cette misère, cette pauvreté est due à ce que les uns et les autres favorisent cela. Donc, il faut quitter dans ça avec les solutions. Vous retrouverez cette émission sur l'application mobile RTI. Voilà, vous avez fait. Merci d'avoir été là. Mercredi prochain, on va creuser encore le dessous de ce sujet. Je voudrais qu'on en parle parce que nos artistes qui sont ici, qui sont très beaux, qui chantent très bien, aujourd'hui, sont obligés de se trouver en Europe afin de s'y venir à leurs propres besoins. Mais c'est parce qu'ici, ils nous manquent beaucoup. Ils nous manquent beaucoup. Toutefois, les jeunes dames comme les lourds d'Yana, ils chantent très bien. Mais ici, elle va avoir des problèmes de payer son loyer, de nourrir sa famille, s'occuper de sa mère, tout tout. Elle est obligée de partir en Europe faire autre chose afin de s'occuper de sa famille. C'est un problème. Même toi, on a parlé des sportifs. Sam, 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 Abou, Dominique, il est là-bas la dernière fois je suis parti les rencontrer. Il m'a dit oui, je vais te recevoir à une cérémonie. Bon, tu vois, il faudrait que nous-mêmes ici en Côte d'Ivoire on se respecte un peu. Les actifs, il faudrait qu'on apprenne un peu à se respecter, à nous former nous-mêmes, aimer notre métier et savoir maintenant comment aller vers les hommes pour dire que si chaque fois que deux personnes doivent aller d'aller l'opinant acclamer, acclamer, des gens acclamer, non, allez-y ensemble, dis-vra ce qu'on veut. On évite un peu de chanter. Ça ira. Vous avez enfin la parole si on garde le contact. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Armani à 13h15 en temps universel. Le principe est le même sujet, plateau, interactivité, bien entendu. Libre opinion et demain à partir de 14h15 juste après Eva, la rediffusion de musique actuelle spéciale Fête de Mère. Merci beaucoup Obéman Féi. Vous travaillez pour l'art et la culture. Fasse Dieu que vos efforts soient reconnus et qu'il y ait résultat au bout de tout cela. À demain, 13h15 avec Eva Armani. Sous-titrage ST' 501